Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, ayez pitié de nous et du monde entier. Vidéo pour expliquer les dégâts du Ramadan, pour expliquer pourquoi je suis convaincu que le Ramadan est une preuve que l'islam est faux. Mon but n'est pas d'être méchant vis-à-vis des musulmans ou vis-à-vis de l'islam. Je suis catholique, je suis très heureux d'être catholique, j'espère avoir, d'obtenir le pardon de mes péchés, j'espère éviter d'aller en enfer et aller au purgatoire, au paradis, pardon, pour toute l'éternité. Et donc j'ai fait cette vidéo pour comparer les deux religions, le catholicisme et l'islam, et essayer d'expliquer avec courtoisie, avec respect, pourquoi je pense que le catholicisme est vrai et que l'islam est faux. Et là, en l'occurrence, en prenant l'exemple du Ramadan. Merci de vous abonner à la chaîne Musulmans devenus catholiques, merci de liker la vidéo. Cette vidéo est mise dans le domaine public, je la mets en copie left, plutôt, je la mets en copie left. Alors il y a un consensus. Pourquoi je suis sûr que le Ramadan ne peut pas venir de Dieu ? Parce que le Ramadan, ça consiste à ne rien boire et ne rien manger, à peu près de 5h du matin à 21h, c'est-à-dire à partir du lever du coucher jusqu'au coucher du soleil. Or, il y a un consensus des médecins et des scientifiques pour dire que ne rien boire toute la journée, c'est une aberration médicale. C'est quelque chose qui, médicalement, scientifiquement, est mauvais. Et d'ailleurs, je trouve ça même honteux pour l'islam, parce que les païens, actuellement, depuis quelques années, même les païens, même les athées font mieux que l'islam, font mieux que le Ramadan, puisqu'il y a des études scientifiques qui se sont accumulées pour montrer les bienfaits du jeûne. Il y a même en Russie un médecin qui, depuis des années, guérit des pathologies psychiatriques graves, comme la schizophrénie, par des jeûnes d'une semaine ou quinze jours, où ils ne mangent que... Alors, ils boivent toute la journée, ils ont des soupes, je crois, mais ils ne mangent rien. Pendant des jours, pendant des semaines, ça existe en France. Et ça, ce sont des choses qui sont... c'est scientifique, c'est médical, c'est bénéfique pour le corps. Moi, la chose la plus longue que j'ai faite, j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps, à la suite d'un ami qui est devenu catholique, à la suite d'un miracle, en 2016. Et lui, avant, il avait cherché du côté du bouddhisme, donc j'ai fait 36 heures sans rien manger. Mais je buvais de l'eau. Parce qu'en fait, on sait, on peut très bien se passer de nourriture pendant très longtemps. Alors, le cas de Jésus est un cas miraculeux, puisque l'Évangile dit que Jésus n'a ni bu, ni mangé pendant 40 jours. Donc ça, c'est physiologiquement impossible. Donc, mais Jésus a eu un miracle. Ne rien manger pendant toute la journée, et manger... Et en plus, voilà, première chose, donc il y a l'aberration médicale, unanime, de ne rien boire toute toute la journée. Deuxièmement, rien manger la journée, et manger le soir, la nuit, est mauvais pour le corps, c'est mauvais pour la santé. Donc Dieu, Dieu sait ça. Dieu, évidemment, est omniscient, Dieu est parfait. Il ne peut pas supprimer une pratique qui est médicalement bonne, comme le carême, où on diminue la nourriture, mais on peut prendre de l'eau toute la journée. Et on ne supprime pas totalement la nourriture. Il y a une adaptation. Dieu ne peut pas supprimer le carême. Les catholiques ont deux périodes de jeûne. C'est la période de l'Avent, c'est-à-dire avant la fête de Noël, que les catholiques fêtent le 24 décembre. Il y a trois semaines de l'Avent, c'est un temps de pénitence. Actuellement, la vidéo a été tournée en avril 2020, il y a un défaut qui se répand, c'est que beaucoup de prêtres parlent d'une sorte de comptes à rebours, comme si on se préparait, on compte les jours. Non, c'est un temps de pénitence où on s'inflige une peine pour nos péchés. Parce qu'on a péché, on demande pardon à Dieu. Et donc, il y a le temps de l'Avent et il y a le temps du carême. C'est à peu près 40 jours avant Pâques. La date de Pâques change un peu chaque année. C'est en avril la plupart du temps. Et donc, c'est aussi, on diminue. Alors, il y a deux jours de jeûne absolument obligatoire chez les catholiques sous peine de péché mortel. C'est le mercredi décembre et le vendredi saint. Tous les vendredis, il est demandé de ne pas manger de viande. Voilà. Et dans le jeûne catholique, il faut se rapprocher de la conférence épiscopale de chaque pays. Parce que, par exemple, en Argentine, le poisson est un produit de luxe. Et la viande, il y a beaucoup d'élevage. La viande est un produit de pauvres. Donc, évidemment, chez eux, on ne va pas manger du poisson quand on veut faire pénitence. Donc, pourquoi je suis sûr que l'islam est faux grâce au Ramadan ? Parce que Dieu ne peut pas supprimer une pratique qui est médicalement bonne pour le corps humain, c'est-à-dire de diminuer la nourriture avec de l'eau toute la journée, pour une pratique qui est nocive pour la santé, comme le Ramadan. Ce n'est pas possible que Dieu oblige à abîmer sa santé. Pour la plupart des hommes et des femmes qui sont en bonne santé, le Ramadan ne cause pas de séquelles. Il y a toute une catégorie, on va le voir, puisque là, j'ai mis à l'antenne, à l'image, un article de wiki-islam.net sur les mauvais effets, les effets nocifs du jeune musulman. On va voir ça en détail, il y a plein d'études scientifiques. Dieu sait ça, évidemment, mieux que n'importe quel scientifique. Et il ne peut pas demander aux croyants d'abîmer leur santé, d'attaquer leur santé. Dieu ne peut pas demander des aberrations. Ça, c'est un point fondamental entre le catholicisme et l'islam. C'est que dans l'islam, il y a certains points où Dieu semble irrationnel, et les musulmans croient que c'est comme ça que Dieu manifeste sa grandeur. Alors que dans le catholicisme, il y a une conjonction, une convergence entre la loi naturelle et la révélation, et les choses que Dieu nous demande, par révélation. Dieu est sage et parfait. Il ne peut pas donner des ordres stupides, des hommes, des ordres nuisibles pour la santé, et même mortels pour des gens fragiles. Donc l'islam transforme un temps de pénitence et d'effort pour Dieu en un temps de fête, ce qui est une grave offense envers Dieu. L'homme doit faire pénitence pour ses péchés et doit prendre soin de son corps et de son âme. La charia transforme un temps de restriction en un temps d'excès de toutes sortes. Le quatrième point, c'est que c'est typiquement humain d'inventer des lois trop dures ou stupides, des lois sans miséricorde pour les faibles. Les hommes, c'est bien le propre des hommes, ils sont bien capables d'aimer les excès et d'en tirer une mauvaise gloire. Alors que la sainteté de Dieu s'oppose à cela. Dieu demande à l'homme de s'élever. Cinquième point, où on voit que Dieu facilite le fait de comprendre que l'islam est faux, c'est que ceux qui ont écrit le Coran ne savaient pas que dans les pays qui sont proches du pôle nord ou à l'Antarctique, pôle sud, le jour dure plusieurs mois et la nuit dure plusieurs mois. Or, la manière de délimiter le début et la fin du Ramadan, c'est l'apparition de la lune. Donc, ceux qui ont rédigé le Coran croyaient que la terre était plate, puisque le Coran dit qu'il a déroulé la terre comme un tapis et qu'il l'a fixée avec des montagnes, alors que la terre est ovale. Je fais d'ailleurs remarquer qu'il y a encore des musulmans d'Arabie Saoudite, notamment qui se battent, qui font des vidéos pour expliquer que la terre est plate. Tellement le Coran et la charia vont dans ce sens-là. Donc, cette grosse erreur scientifique montre aussi que le Coran ne vient pas de Dieu. Parce que, évidemment, Dieu qui a créé la terre sait qu'elle est ovale et qu'elle n'est pas plate comme un tapis. Pour un pays comme la Laponie ou le nord de la Finlande, le Ramadan est tout à fait impossible à vivre, parce qu'on ne peut pas passer plusieurs mois sans boire et manger. Sixièmement, donc cela commence à peu près à 5h du matin et ça finit à vers 21h, avec des petites variations. Et se lever à 4h du matin pour boire et manger, trop, parce qu'évidemment ils boivent trop d'eau parce qu'ils savent qu'ils vont avoir soif, et l'organisme est traumatisé par le fait de ne rien prendre du tout. C'est surtout le fait de ne rien boire qui est vraiment un problématique. Après, ce qui est problématique, c'est de trop manger le soir, même manger que le soir, ou tôt le matin, et bouleverser ce cycle entre le jour et la nuit, faire des excès, faire la fête la nuit, ne rien boire la journée, ne boire que le soir, ou très tôt le matin, la nuit, ça fatigue et c'est excessif. D'ailleurs, on avait déjà vu ça, il y a un autre cas où l'islam est venu détruire la loi de Dieu, la loi que Jésus avait installée, c'est la monogamie. Puisque Jésus, dans sa loi nouvelle, a interdit le divorce et la répudiation, il a obligé l'homme à vivre avec une seule femme, la femme avec laquelle il s'est marié, et la femme avec un seul homme, alors que l'islam est venu rétablir le divorce, la répudiation, la polygamie. Ce qui est un très grave péché de refuser d'obéir à la loi de Dieu. L'islam ne revient pas du tout à l'origine, puisque à l'origine, Dieu n'a créé pour Adam qu'une seule Ève, il n'a pas créé quatre Èves, ni toute une flopée de concubines ou d'esclaves sexuels pour Adam. A l'origine, on voit bien qu'il y avait Adam et Ève. Un seul homme, un seul mari, une seule femme. L'islam fait repartir dans la voie large des plaisirs physiques et sexuels. Là-dessus, je vous conseille de lire et d'acheter le livre excellent d'Antoine Régis aux éditions Dominique Martin-Brun, « Les saints catholiques face à l'islam ». Parce qu'il y a beaucoup de saints catholiques qui expliquent, qui critiquent l'islam à cause de cette voie large des plaisirs et de la chair. Et le fait qu'il y ait un refus de faire des efforts pour Dieu. Donc on va passer en effet à l'âge dont je me suis fondé, ce que je vous montre, c'est une liste des effets nocifs. Donc il y a des effets médicaux sur la santé, des effets sociaux, des effets économiques. Voilà. Alors, premier, vous pouvez retrouver ça sur wiki-islam.net. D'ailleurs, je fais un appel aux bonnes volontés, parce qu'il faudrait... J'ai vu qu'il y a un site qui en a repris certains éléments. Je crois que c'est un blog qui s'appelle « Brisons le mythe ». Mais il faudrait... Bon, il y a encore plein de choses à traduire. Donc, premiers effets sur la santé, la déshydratation. Allons-y. Donc on voit, vous voyez à l'antenne, et vous retrouvez sur Internet, les études scientifiques. Et c'est des études scientifiques qui, la plupart du temps, viennent, qui sont faites par des musulmans. Les musulmans, les scientifiques musulmans, sont parfaitement conscients que c'est une catastrophe médicale. C'est nuisible médicalement. Donc le premier, c'est la déshydratation, puisqu'il y a interdiction de boire toute la journée. Le deuxième, c'est des migraines. Donc là, vous avez à l'image les études scientifiques qui parlent des problèmes de migraines causés par l'absence d'eau toute la journée. Ensuite, le problème de tachycardie, de maux de tête sévères, forts, les disness et les étourdissements, des nausées, des problèmes de circulation sanguine. Donc là, vous avez d'autres enquêtes. Voilà le journal médical d'où ça vient. Après, il y a des variations de poids problématiques. Tout le monde sait maintenant que ne rien manger la journée et manger le soir, c'est très mauvais pour l'organisme. Alors, ça, c'est les effets sur le cycle biophysique, la physiologie et les désondres du sommeil qui sont causés par le ramadan. Après, il y a des pertes d'attention qui sont causées également par le ramadan. Tout ça, c'est scientifiquement établi. Ce n'est pas ce que les musulmans disent. Ils sont méchants, ils critiquent l'islam, ils nous détestent. Moi, j'aime beaucoup les musulmans. J'ai des amis musulmans. On a des points communs. Je suis plus proche d'un musulman que d'un athée par certains côtés. Ce n'est pas une question d'être méchant avec vous. C'est qu'on fait une comparaison courtoise, respectueuse, et on essaie de trouver quelle est la vraie religion. Et on explique. Moi, j'explique. J'ai des amis musulmans qui ont du mal à croire que je sois convaincu de ma religion. Donc, je fais cette vidéo pour l'expliquer avec des faits précis, des faits scientifiques pourquoi je suis sûr du catholicisme et je suis sûr que l'islam est faux. Alors, il y a des problèmes quand les femmes allaitent leur enfant. Il y a des mauvais effets sur la grossesse, sur les effets, sur les enfants. Alors, le beach eating, c'est des frénésies alimentaires. C'est des... Parce qu'il y a trop... D'ailleurs, à la fin, vous verrez, on peut trouver sur... Sur Internet, il y a l'imam Boussena de Roubaix, qui est un imam très populaire sur Internet, qui dit... Il y a une vidéo qui s'appelle « Ramadan, te voilà ! » Auchan, qui est un grand groupe de supermarchés, va être content. Parce que, évidemment, il sait que, pendant le Ramadan, au lieu que ce soit un temps de restriction, c'est un temps de fête. Et la consommation augmente de 20-30% dans les magasins. Consommation de nourriture. Voilà. Ensuite, alors, il y a un effet sur les médicaments qu'on prend sur les prescriptions médicales. Bon, maintenant, on passe aux effets sociaux. Donc, il y a le fait d'être irritable. Ça augmente la colère. Donc, il y a... Vous avez toutes ces études médicales qui prouvent ce que je suis en train de dire. Il y a aussi... Ça augmente les crimes et les délits. Ça vient de pays musulmans. Ce que je vous montre, ça vient de pays musulmans. Ce n'est pas des méchants croisés qui font des fausses études. Vérifiez ce que je vous dis. Maintenant, vous avez Internet. Les effets nocifs du Ramadan sont prouvés par les musulmans eux-mêmes. Ou du moins, des médecins, des scientifiques qui sont dans les pays musulmans. Et c'est un des effets qui montrent que ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas donner, changer une loi qui est bonne, le carême, la restriction alimentaire qu'on trouve chez les juifs et chez les chrétiens pour une loi qui fait que l'homme se conduit plus mal. Alors, il y a aussi le trafic d'enfants qui augmente pendant le carême. Là, il parle du cas du Yémen. Alors, les services d'urgence dans les hôpitaux, il y a un accroissement des accidents. Là, il y a une étude à propos de l'hôpital de Londres. Bon, il y a les interruptions de services parce qu'évidemment, le personnel médical est épuisé par le Coran, pardon, par le Ramadan. diminution des donations de sang, incapacité et épuisement physique. Il y a aussi une augmentation des violences contre les non-musulmans. C'est-à-dire que pour une partie des musulmans, donc là, on voit ça. Il y a un article qui parle de est-ce que le Ramadan est une époque, une période de jeûne et de persécution en Algérie. Il y a des chrétiens qui sont persécutés parce qu'ils ont mangé pendant le Ramadan. Au Maroc, un article qui dit quoi ? Ce limite, voilà, limite de la tolérance religieuse. En Pakistan, c'est un article qui dit que 25 personnes ont été emprisonnées pour avoir rompu le Ramadan. En Arabie Saoudite, menace d'expulser des non-musulmans s'ils mangent et boivent en public durant le Ramadan. D'ailleurs, là, en France, on a eu Youssef T qui a essayé d'assassiner deux gendarmes en voiture sous prétexte qu'il ait vu une vidéo sur la Palestine. C'est intéressant parce que c'est la même motivation que Mohamed Merah, qui est un musulman de Toulouse, qui est allé assassiner en tirant un beau portant sur trois petits-enfants. Il y a un petit garçon et une petite fille, au moins. Il les a assassinés. Évidemment, ses enfants étaient désarmés. Il a assassiné le père en disant que c'est toujours la loi du talion qu'on trouve dans la charia, c'est-à-dire vous tuez, soi-disant, les Juifs tuent des petits-enfants musulmans dans la bande de Gaza. Donc moi, j'assassine dans une école française des enfants juifs. Youssef T. a fait la même chose. Il y a d'autres attentats. Si vous tapez dans Google « Ramadan » et « hausse des attentats islamistes », vous aurez des quantités dans plein de pays. C'est un temps où la violence contre les non-musulmans, l'intolérance religieuse, s'accroît de manière très importante. Les effets économiques, en fait, ça produit que c'est une aberration. Ça diminue les capacités de production, la qualité du travail. Là, ils produisent une étude où ils parlent d'une baisse de 78%, ce qui est absolument énorme. Je n'ai pas regardé le détail de l'étude. Les horaires de travail sont diminuées. Et à la fin, vous avez des commentaires par les musulmans et par d'anciens musulmans. Par exemple, je sais que dans Valeurs Actuelles, ils ont publié un article d'un ancien musulman, je crois qu'il est tunisien. Ça s'appelle « Sexe, drogue et gouinfrerie ». Il est évident que pour dénoncer la fausseté de l'islam et les effets pervers de l'islam, il n'y a rien de mieux que les anciens musulmans qui ont vécu dans ces sociétés, qui ont pratiqué l'islam, mais qui connaissent les questions d'hypocrisie chez les musulmans. Voilà, on arrive à la conclusion. Alors, il y a même une partie sur réponse aux propagandistes de l'islam qui vont dire « Oui, mais là, vous vous fondez essentiellement sur des articles de presse. » Ce qui est faux parce qu'en fait, c'est essentiellement des études scientifiques. Ensuite, ils nous disent « Non, mais on fait le Ramadan parce que c'est bon pour la santé, mais parce qu'Allah nous l'a demandé. Ok, mais d'abord, Dieu ne peut pas vous demander d'abîmer votre santé, ça n'a pas de sens. C'est insultant pour Dieu, c'est blasphématoire vis-à-vis de Dieu. Et surtout, une partie des musulmans disent « Non, non, mais c'est super, le Ramadan, c'est bon pour la santé. » Et ensuite, ils vont vous dire « Mais de toute façon, on est comme vous, on a la même religion. » Enfin, en tout cas, pour le jeûne, nous aussi on jeûne. Non. Justement, il y a la frontière entre le rationnel et les rationales. La frontière entre ce qui est conforme à la science et ce qui est contraire à la science. Alors, un autre problème, ça va être les tapages nocturnes. C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement du cycle. Ils se mettent à faire la fête la nuit et à être épuisé la journée, moins bien travaillé la journée et à faire la fête. Les relations sexuelles sont interdites la journée mais ça reprend la nuit, il y a toute la fête et donc, même dans les pays musulmans, vous verrez, si vous cherchez des articles sur le Ramadan, les tapages nocturnes avec des mots en arabe ou en anglais, vous verrez qu'il y a énormément de musulmans qui s'en plaignent et en France, ça fait vivre un enfer dans les quartiers où les musulmans sont majoritaires. Et ils adoptent un mauvais comportement vis-à-vis des non-musulmans. Alors certains musulmans répondent à ça, oui, mais il y a toujours des mauvais croyants. Mais là, c'est la divinité elle-même qui demande de casser la vie équilibrée pour un rythme de vie déséquilibré. C'est un excès la journée, un excès la nuit. Une fête la nuit. Alors que Dieu avait demandé qu'on fasse pénitence, qu'on fasse des efforts. Dieu n'a pas demandé qu'on détruise sa santé la journée et qu'on fasse des banquets, des fiestas la nuit. Ce n'est pas ça le carême. C'est ça qui est très grave de refuser d'obéir à Dieu, de refuser de se sanctifier de cette manière-là. Ensuite, il y a un autre problème. c'est le tapage nocturne. Le tapage nocturne, ça j'en ai déjà parlé. L'autre problème, c'est le risque d'orgueil spirituel. Parce que c'est pratiqué publiquement et Jésus a commandé. Il y a aussi le côté public, c'est-à-dire que le carême, l'avant, c'est public. Mais Jésus a dit « Faites attention à ne pas faire vos œuvres de pénitence ou vos œuvres de piété, de sainteté devant les autres. Ceux qui cherchent à être applaudis, qui cherchent la gloire humaine, ont déjà leur récompense. Dieu ne les récompensera pas pour ça. » Donc il y a un risque d'orgueil spirituel et on voit ça chez certains musulmans. Une autre preuve de la fausseté de l'islam, c'est que la charia recommande de boire de l'urine de chameau et il y a actuellement une variété du virus Covid avec 35% de mortalité qui vient de l'Arabie saoudite et qui est transmise notamment dans l'urine de chameau. Encore une autre preuve, Dieu est bon, il ne peut pas demander à ses adeptes de boire de l'urine qui est nocive voire mortelle pour eux. Dieu n'est pas un monstre et Dieu n'est pas stupide. Il ne peut pas demander des choses stupides et méchantes comme ça. Dans Google, vous pouvez donc taper dans Google ou dans un autre moteur de recherche « Ramadan hausse de la consommation ». J'ai vu un article sur Ouma.com « Ramadan mois de surconsommation et de gaspillage ». Vous pouvez faire d'autres recherches dans les moteurs de recherche avec le mot « Ramadan tue, hausse de la criminalité Ramadan, Ramadan aberration scientifique ». Et vous verrez que même dans les 57 pays de la conférence islamique, ils ne cachent pas les effets catastrophiques du Ramadan. « Ramadan ». Voilà. Eh bien, on va finir par merci de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Je répète que je fais ça pour expliquer courtoisement et sans vouloir être vexant pour nos frères bien-aimés musulmans que l'islam est complètement faux. Le catholicisme et la vraie religion c'est qu'avec le catholicisme que l'on trouve le salut de son âme on échappe à l'enfer et il y a même un bonheur intérieur la paix et la joie de l'âme que l'on vit sur Terre. Pour savoir le carême alors le carême le jeûne de carême on en parle dans le code de droit canon c'est la loi catholique c'est un code de droit canon commenté vous pouvez acheter en librairie et on en parle aussi dans les livres de théologie morale sur internet vous avez la théologie morale de Makyuki Kalan il y a aussi la théologie morale de Eribert Jaune J-O-N il y a aussi la théologie morale de Vitran en librairie vous avez la théologie morale de Perinx qui est un prêtre qui vit actuellement c'est édité aux éditions Teki vous avez aussi le père Labourdette qui est mort dans les années 90 à Toulouse qui a fait une théologie morale en plusieurs volumes qui est très intéressante on va finir par la très belle prière que Jésus nous a appris c'est dans l'évangile notre Père qui êtes aux cieux que votre nom soit sanctifié que votre règne vienne que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas succomber à la tentation mais délivrez-nous du mal Amen que Dieu vous bénisse prions bien pour que l'église catholique romaine qui est la seule vraie église la seule vraie religion qui contient la plénitude de la vérité la plénitude des moyens de salut fasse tout ce qu'il faut de manière la plus habile la plus aimable la plus douce pour inviter nos frères musulmans à devenir catholiques à sauver leur âme de l'enfer éternel